Chuanzi, ça se prononce comme ça en chinois. Mais comment l'écrire ? Il y a eu plusieurs systèmes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de l'écrire. Les premiers qui l'ont fait, on n'en parle plus aujourd'hui, c'était les jésuites du 7e, 18e siècle, qui ont fait une écriture à partir du latin, si vous voulez, puisque c'était le système phonétique latin. Puis après, parce qu'on a des caractères, mais ces caractères, il faut les mettre avec des lettres. Or, le système de phonétique international, vous savez, quand on regarde un dictionnaire, il y a entre-caprochés, le système international, ça ne correspondait pas, ça n'allait pas avec le système chinois. On aurait dû y penser un peu avant, quand on a fait le système, que ça puisse aller avec la pensée chinoise ou bien être la mienne. Ça n'allait pas. Donc, il y a eu deux grands systèmes qui essaient de le faire. C'est les anglophones. C'est ce qu'on appelle la transcription Weid-Jide. C'est A-E-E, ils ont, avec leur écriture, pour que ça fasse des sons à l'anglaise, bon, ils ont un système écriture. Et puis, il y a un autre système, c'est celui, par exemple, qui était dans le libelet de notre truc, Chuang-Tze, T-C-H-O-U-A-N-G, etc. Ce T-S-E-E-U, en français, ça marche pourquoi ? Parce que c'est l'école française d'extrême-orient, F-E-O, donc c'est le système de transcription F-E-O. Et depuis, ces deux systèmes sont progressivement abandonnés, sauf quelques résistants, comme un des spécialistes qui s'appelle Jean Lévy, qui, eux, ne veulent pas changer. On a bien raison d'avoir notre propre système. Mais les Chinois, eux, ont fait un système universel, à eux, pour que ça corresponde à leur propre langue, et pour qu'ils se comprennent aussi, etc. Donc, avec les lettres romaines, ils ont fait un système, et ça fait des Z, des DH, des trucs, des Y, etc. Parce que ça correspond à des nuances chez eux, entre les Z, le Z, le Tch, le Tch, le Tch, le Tch, il y en a au moins cinq qui se ressemblent, donc il faut les distinguer. Donc, Chuang, Z, H, U, A, N, Ce, Z, I, ça veut dire le maître ou l'enfant. Ou l'enfant-maître. Bon. Le maître au sens... C'est pour ça qu'on a Kong-Z, Kong, c'est Confucius, ou bien on a d'autres encore. Il y a toujours des... Quand il y a des Z, ça veut dire que c'était des maîtres en philosophie. Je termine. On me pose un sujet, retour à l'essentiel. Boum ! C'est la question qu'ils me posent. Alors, les profs, ils posent toujours des questions sympas. Voilà. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me demandent ? Surtout, moi, ce n'est pas mon auteur favori, je suis plutôt de l'autre côté, je suis du côté de Confucius. Et Zhuangzi et Confucius passent leur temps à se querellir. Ou plutôt les disciples de Confucius, parce que Confucius, c'est un peu plus jure. Qu'est-ce que l'essentiel ? Chez Zhuangzi. Réponse. Nous sommes tissés de la même étoffe que nos rêves et notre vie infime est cernée de sommeil. En donnant cette réponse-là, nous sommes tissés de la même étoffe que nos rêves et notre vie infime est cernée de sommeil. Je prends, c'est vrai, peut-être la réponse la plus radicale, la plus paradoxale de Zhuangzi à la question. On aurait probablement pu apporter d'autres réponses. Mais pourquoi ? Parce que, en Chine, c'est l'image que Zhuangzi donne. Zhuangzi, c'est l'homme qui nous, un philosophe, qui nous dit que nous sommes presque dans le rêve. Il est inconnu en particulier pour un petit texte dans son gros livre, dont je en parlerai tout à l'heure, qu'on appelle le rêve du papillon. Peut-être que vous connaissez déjà cette anecdote. Un jour, Zhuangzi, donc c'est l'auteur lui-même, il parle de lui à la troisième personne, rêvait qu'il était un papillon. Il en était tout aise d'être papillon. Quelle liberté ! Quelle fantaisie ! Il en avait oublié qu'il était Zhuang. Soudain, il se réveille et se retrouve tout ébobie dans la peau de Zhuang. Mais il ne sait plus si c'est Zhuang qui a rêvé qu'il était papillon ou si c'est un papillon qui rêve qu'il est Zhuang. Mais entre Zhuang et le papillon, il doit bien y avoir une distinction. Et c'est là ce qu'on appelle la transformation des êtres. La transformation des êtres. Roi. Alors ça m'amène à faire trois séries de réflexions. Ce petit texte-là, qui est un texte un peu noyau, si vous voulez bien penser, de Zhuangzi. Premièrement, la conscience d'être ce que nous sommes n'est-elle pas une illusion ? C'est quand même le sujet. La conscience qu'on a d'être un papillon ou d'être Zhuang ne serait pas une illusion. Surtout quand elle se succède. On se réveille et on se rends or. On trouve une interrogation analogue chez Descartes qui évoque la situation de rêve dans ses méditations. Mais Descartes va même beaucoup plus loin puisqu'il y fait l'hypothèse d'un malin génie qui nous tromperait toujours, qui ferait que tout ce qu'on croit c'est faux. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux, de telle sorte qu'on ne puisse jamais discerner le vrai du faux. Zhuangzi ne tire pas la même conclusion que Descartes qui conclura que même si nous trompons nous-mêmes, la conscience de soi comme existence ne peut être niée. Pourquoi ? Parce que je sais que je pense et donc je sais que je suis et même je sais ce que je suis. Je suis une pensée pensante. C'est la base de l'église. C'est la deuxième méditation de Descartes. Donc finalement on sort du rêve pour arriver à une connaissance vraie qui ne peut pas être invalidée. C'est ce qu'on appelle le cogito dans le jargon des profs. Tandis que Zhuangzi tire la conclusion opposée. L'expérience du rêve me trouble au moment de la sortie du sommet dans l'entre-deux où les deux mondes le réel et l'odérique se séparent progressivement. La conscience ne peut-elle être que trompeuse puisqu'on ne sait jamais en décider. On peut toujours se suspecter d'être dans l'illusion ou l'illusion d'ellision. L'autre différence avec Descartes c'est qu'il évoque Zhuangzi une expérience vécue existentielle et non une hypothèse logique une supposition théorique comme le fait Descartes. Enfin la démonstration de Descartes suppose la distinction entre l'âme et le corps alors que Zhuang décrit une double corporealité papillon Zhuang celle du papillon et celle de Zhuang qui se substitue l'une à l'autre dans la conscience. Donc il y a un rapport de temporalité mais il n'y a pas de distinction entre deux substances pour employer le jardin cartésien. Ça c'est ma première remarque sur la question de la conscience et de la substance. Deuxième remarque c'est la question d'identité. Dans l'expérience du rêve du papillon il n'y a pas seulement une situation de trouble sur ce qui se passe à l'extérieur de moi mais il a une crise de l'identité du soi qui rêve qu'il est Zhu ou qu'il est papillon en chinois Ok qu'il est un papillon qui rêve qu'il est un sage comme Zhuangzi Le choix du papillon n'est pas fortuit car quelle est la forme du papillon l'insecte multicolore qui va sucer le suc des fleurs est-ce que c'est la chenille qui mange les jeunes pousses vertes est-ce que c'est la chrysalide qui semble inerte et presque morte puisqu'elle est durcie comme ça voyez que le papillon lui-même n'a pas de forme définie il peut être ceci cela cela etc est-ce que l'état de sommeil de l'homme peut être comparé ou la succession veille sommeil au métamorphose du papillon non on n'est pas dans le même ordre de choses et donc la question des transformations de l'être ne relève pas de la même chose quand c'est la conscience de soi qui évolue ou les métamorphoses d'un être d'un insecte qui passe dans la forme roulante chenille et bien sûr chrysalide et nous est-ce que l'évolution de l'être humain à l'époque de Chuanze c'est la semence le fœtus l'enfant bébé l'homme adulte le vieillard et la mort est-ce que cette succession cette transformation sont de même ordre que celle du papillon donc la question de la double identité c'est pas simplement une identité qui remplace une autre ce sont deux types d'identités opposées qui n'ont pas la même logique interne le sperme qui devient enfant qui devient vieillard qui devient cadavre n'est pas la même chose que le cycle de la vie du papillon donc il y a une double crise de l'identité il y a une crise de l'identité qui suis-je c'était ma première remarque la deuxième qu'est-ce que c'est que l'être que je suis quand je rêve ou quand je suis éveillé et Chuang dit entre le papillon et Chou il doit bien y avoir une distinction c'est ce qu'on appelle la transformation des êtres dans une autre traduction on traduit ce qu'on appelle non pas la transformation des êtres mais le changement des êtres nous entrons nous entrons là dans le coeur de la cosmologie taoïste donc Schwanza fait partie tout est changement tout est transformation silencieuse c'est l'expression que donne un philosophe qui s'appelle François Julien pour dire ce que décrit Schwanza tout n'est que processus métamorphose ininterrompu le réel est cette transformation c'est pourquoi le rêve quand je me réveille qui suis-je peut-on parler de transformisme oui mais ce n'est pas celui du français Lamarck qui essayait de cerner les lois de l'évolution des espèces en termes d'adaptation au milieu car dans le cas de Lamarck il y a continuité de forme tant dans l'ontogénèse que la phylogénèse les transformations que Lamarckienne c'est celle de l'individu qui à un moment donné deviennent celle de l'espèce qui passe de l'ontogénèse la phylogénèse tandis que Schwanza imagine les transformations qui bousculent nos croyances en l'identité et la stabilité du réel c'est le refus de l'essentialisme la négation que la nature des choses est la substance alors cette phrase c'est une phrase un peu compliquée parce qu'elle fait allusion à toute une histoire de la philosophie chez nous qui définit la nature des choses comme la substance depuis celui qui en a fait en quelque sorte le fondement et la construction très élaborée c'est Aristote donc finalement la plupart des philosophes de toute l'histoire de la philosophie occidentale sauf peut-être les tout derniers admettent cette idée que la nature des choses c'est la substarrée c'est ce qui se trouve dessous ce qui reste quand tout change donc la nature des choses c'est pas le changement c'est justement ce qui subsiste c'est ce qui on dit quelquefois l'essence des choses vous voyez qu'ici l'essentiel pour en prendre la question qui m'a été posée c'est pas l'essence l'essentiel c'est au contraire que le réel est perpétuel changement cette transformation n'affecte pas seulement notre corps mais notre rapport au monde de cette expérience psychologique Chuan Tzu tire des conclusions qui l'amènent à distinguer deux catégories de rêve l'un que l'on pourrait désigner comme psychologique ce que nous appelons communément rêver pour nous quand on dort etc. et de l'autre comme métaphysique je cite nous rêvons que nous faisons la fête l'aube venue nous pleurons on a bien eu un matin de fête c'est un peu spécial le soir nous pleurons encore le lendemain nous partons à la chasse pendant que nous rêvons nous expliquons un autre rêve et ce n'est qu'au réveil que nous savons que c'était un rêve et ce ne sera qu'au moment du grand réveil que nous saurons que c'était un grand rêve il n'y a que les sceaux qui se croient éveillés ils en sont même parfaitement certains princes bergers tous unis dans cette même certitude Confucius et vous ne faites que rêver et moi qui dit que vous rêvez je suis aussi en rêve donc il distingue les rêves ordinaires celui dont on a parlé tout à l'heure avec le papillon mais là c'est le grand rêve le grand rêve c'est la sortie de notre identité éveillée alors quelle est cette sortie c'est quand on prend conscience précisément que tout ce que nous pensons est une illusion par rapport à un réel qui est en totale mobilité en totale en perpétuelle transformation nous essayons toujours par les classements par la pensée et il se moque ici de Confucius qui essaye d'élaborer une construction logique rationnelle d'un humanisme ou d'un savoir et là il dit à Confucius tu rêves et moi aussi moi aussi même quand je voilà donc au delà de l'opposition réveil éveil il y aurait le grand réveil celui qui nous sortirait de notre croyance en la réalité du monde tel que nous le voyons alors comment comprendre ce qu'est le grand rêve cette méditation a trouvé son pendant dans la pensée française c'est Pascal je le cite le blesse Pascal un auteur du 17ème siècle de la même époque que Descartes il dit ça veut-il que cette moitié de la vie n'est elle-même qu'un songe il entend par moitié de la vie la vie dans ce monde et il entend l'autre moitié la vie qui serait la vie de l'âme après la mort pour Pascal c'est un chrétien et il considère que la vie actuelle n'est pas le tout de la vie d'une âme humaine ce peut-il dire que cette moitié de la vie n'est elle-même qu'un songe sur laquelle les autres sont entrés dont nous nous éveillons à la mort qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n'est pas un autre sommeil un peu différent du premier donc il reprend un peu l'argument je ne vais pas rentrer ça dans Pascal parce que ce n'est pas notre sujet déjà c'est compliqué mais ce qui est vrai c'est qu'on ne peut pas assimiler le grand rêve de Chuang Tzu à ce qu'on appelle dans la pensée occidentale la vie après la mort la vie de l'esprit la vie de l'âme ni dans un sens chrétien par exemple chez Saint-Augustin c'est la vie dans l'amour de Dieu le paradis je serais dans une sorte de relation avec le l'être suprême avec le grand Dieu qui nous aime ou bien je sais par exemple chez Platon ou chez Socrate dans Phédon il y a une vie après la mort la mort puisque même la vraie la nature de l'âme c'est c'est d'être séparé du corps je passe sur ce sujet donc c'est un autre un autre rapport qu'il y a entre ce qu'on appelle le grand éveil qui n'est pas la vie après la mort la grande je cite encore Chuang Tzu la grande intelligence englobe la petite intelligence discrimine la grande parole est éclatante la petite parole est verbeuse quand les hommes dorment leur âme entre dans la confusion quand ils se réveillent leur corps se mettent en mouvement l'esprit se frotte au réel s'y imbrique et lui livre jour après jour un dérisoire combat donc l'esprit se frotte au réel s'y imbrique et lui livre jour après jour un dérisoire combat combattre pour saisir le réel c'est cela que Chuang Tzu appelle la voix le Tao le Tao c'est le travail de l'esprit pour essayer derrière les manifestations cherchées le mot a déjà été employé deux fois le commencement l'origine qui serait en quelque sorte la réalité profonde de ce que nous voyons donc seule une grande intelligence peut accéder au mystère de la transformation que l'on nomme aussi Tao le mot Tao désigne un peu comme le mot raison à la fois l'acte de l'esprit humain qui cherche à comprendre le réel et l'ordre ou le désordre parce qu'on verra que c'est plutôt un désordre chez Chuang Tzu qui est le réel lui-même et le réel peut être connu parce qu'il est lui-même rationnel si la raison rencontrait un réel irrationnel comment pourrait-elle établir des règles des lois des causes etc il faut qu'il y ait une rationalité du réel le rationalisme suppose que le réel est rationnel et cette rationalité est constatement remise en question mais elle progresse constamment et toutes les formes scientifiques approfondissent la rationalité de ce réel même si la raison elle-même n'est plus tout à fait la même que celle de nos ancêtres etc elle a évoqué donc c'est cela qu'on appelle le taoïsme philosophique parce que quand on parle de taoïsme il y a deux vraiment catégories il y a le taoïsme philosophique et il y a le taoïsme religieux ça vaut aussi pour le confucianisme il y a un confucianisme philosophique il y a un confucianisme qu'on peut rappeler ritualiste religieux c'est encore plus vrai pour le bouddhisme dont on avait parlé ici il y a deux ans je crois il y a un bouddhisme rationnel c'est celui de la première enseignement du maître Siakamuni et puis il y a le bouddhisme populaire qui est devenu une croyance qui nous protège des malheurs auxquels on se réfère donc comme chez nous la Vierge Marie qui va nous sauver quand on veut un bébé on l'implore quand on n'a veut pas on l'implore aussi quand on va mourir on l'implore etc donc les religions de la protection des religions de la consolation on retrouve ça aussi bien dans le taoïsme religieux mais dans l'histoire de la pensée chinoise ça commence par le taoïsme philosophique et c'est au 3ème 4ème siècle avant notre ère tandis que le taoïsme religieux c'est à partir de la fin de la dynastie c'est à dire 2ème, 3ème siècle de notre ère c'est 4 siècles après si vous allez en Chine vous visitez un temple taoïste c'est un temple religieux il y a le mer à la terre il y a des saints on les implore on leur met des bougies enfin tout ce que vous voudrez etc on est vraiment dans les pratiques ritualistes de la consommation tandis que ce dont on parle ici de Zhuangzi vous voyez c'est une pensée rationnelle alors quelques mots sur Zhuangzi parce que j'en ai pas encore parlé alors il y a 3 grands philosophes taoïstes en général le premier c'est Lao Tzu le deuxième c'est Zhuangzi et le troisième c'est Hanen Tzu le philosophe du sud le premier historiquement ce serait Zhuangzi je crois que je l'ai déjà dit une fois parce qu'on avait travaillé sur le Wu Wei chez Lao Tzu le personnage de Lao Tzu est incertain est-ce qu'il existait Lao Tzu rien n'est sûr pas au sens incertain de tout à l'heure mais c'était pas un papillon mais peut-être tandis que Zhuangzi on le connait il existe c'est un personnage d'avant l'Empire dans ce qu'on appelle la période des royaumes combattants c'est à dire à l'époque chez nous à peu près de la grande période d'Athènes si vous voulez et donc c'est à peu près les philosophes du même temps que Socrate ça croise moins à ça il naît 369 avant Jésus-Christ vous voyez donc c'est le quatrième siècle et on sait un petit peu que il était probablement l'ingénieur d'une entreprise de lacs vous savez le lac pour faire les beaux objets etc donc il travaillait dans l'époque l'artisanat qui était la forme la plus élaborée de son temps on sait ça le mot Zhuangzi désigne ce personnage mais on sait assez peu de choses sur lui sauf ce qu'il dit de lui dans le livre et deuxièmement Zhuangzi ça désigne aussi le livre lui-même le Zhuangzi quand on dit le Zhuangzi c'est le bouquin c'est ce bouquin là et donc est-ce que le livre le Zhuangzi a été écrit par Zhuangzi plein d'interrogations premièrement il n'y a pas d'unité linguistique entre les sept premiers chapitres et les autres chapitres du Zhuangzi donc obligatoirement ils ont été écrits au mieux par les disciples dans les deux siècles qui ont suivi la vie de Zhuangzi cette fois l'homme deuxièmement on ne sait pas si c'est Zhuangzi lui-même qui a écrit les chapitres qu'on lui attribue bon donc il faut laisser tranquille la question de la biographie qui ne nous éclaire pas sur l'oeuvre 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 est un fouillis parfait c'est-à-dire on a des textes qui se suivent qui semblent sans aucun rapport plein d'anecdotes vous avez vu je vous ai raconté les choses c'est pas philosophique c'est anecdotique ce sont des fables ce sont des métaphores ce sont des paraboles donc on a une forme d'écriture extrêmement symbolique dont le déchiffrement pose beaucoup de problèmes quel sens faut-il donner avec son histoire de papillon avec ceci etc donc on va avoir énormément de problèmes puisqu'on est dans l'anecdotique donc on est dans des textes qui ressemblent beaucoup plus effectivement par exemple au texte évangélique dans lequel il y aurait plusieurs types d'évangiles et il y aurait aussi les actes des apôtres et il y aurait aussi des textes théoriques etc donc c'est il n'y a pas d'unité ni dans la forme rhétorique pour prendre un langage simple comment construire est-ce qu'on raisonne ou est-ce qu'on cite une anecdote etc par contre les chinois adorent ils adorent peut-être parce qu'il est un peu obscur l'obscurité quelquefois ça plaît aussi il y a une dimension on essaye de comprendre et puis deuxièmement c'est paraît-il une écriture telle que rêvent d'en écrire tous les les poètes les artistes etc je vous rappelle que les chinois ils continuent à écrire avec aujourd'hui avec les caractères qui étaient ceux des chinois c'est comme nous si on continuait en grec donc il y aurait des variations de sens peut-être des petites transformations phonétiques mais globalement on pourrait lire le grec je vous rappelle que les grecs eux-mêmes ne lisent plus le grec je laisse chinois tranquille puisque voilà j'ai joué alors quelques mots j'essaye de revenir maintenant un petit peu en arrière et de prendre une une réflexion sur ce qu'on vient de voir à propos de cette transformation permanente du réel et est-ce qu'il n'y a pas derrière une pensée philosophique une pensée politique une pensée éthique qui pourrait découler de ce que nous venons de dire que j'ai pris ici comme que j'ai pris comme l'essentiel et c'est moi qui ai décidé ça tous les autres collègues qui s'intéressent à Johnson n'auraient probablement pas fait ce principe là donc la pensée chinoise je prends un peu de généralité elle se divise en deux grands courants comme chez nous il y a deux grands courants de la pensée sur la métaphysique il y a un courant qu'on peut appeler optimiste qui considère qu'il y a un lien entre l'être et le devoir être ce qui doit être peut être peut devenir c'est pourquoi il y a un progrès c'est pourquoi nous luttons pour faire advenir que ce qui doit être soit et devienne et puis inversement le mal le néant se destructeur etc donc un optimisme l'être le monde tel qu'il est peut être le meilleur des mondes possible sans être sur ce cas cet optimisme là un peu naïf qu'on attribue je ne sais pas à la limite etc il y a quand même fondamentalement dans l'action humaine la plupart du temps un certain optimisme on croit que ce qui est ce qui va advenir peut être meilleur que ce qui est et gagne en être puis il y a une position opposée c'est une séparation de l'être et du devoir être le réel n'est ni bien ni mal il est indépendant il est comme ça si c'est comme ça c'est ni bien ni mal et chaque fois qu'on essaie de trouver du bien c'est souvent pire que le mal ordinaire etc nous avons toute une vision pessimiste de ceux qui considèrent que finalement on ne peut pas juger on ne peut pas porter de jugement moral on ne peut pas dire ce qui est bien ce qui est mal etc au mieux c'est ce qui est bien pour moi ce qui est bien pour toi ça change et souvent ce qui est bien pour toi n'est qu'une fausseté de bien en fait ça sera pire en chinois aussi il y a une séparation entre deux grands courants un courant qui pense la convergence j'emploie les mots chinois entre tien ta la voix du ciel et ren chia la voix de l'homme ren c'est l'homme ta c'est la voix j'ai déjà employé ce mot entre ce que en quelque sorte le ciel veut pour l'homme et ce que l'homme fait de l'homme la voix de l'homme c'est l'humanisme de Confucius c'est l'humanisme aussi de 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 donc il y a toutes sortes de philosophes qui croient en l'action qui croient en la possibilité de 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 faire le bien de de produire des des vertus par lesquelles l'homme se réalise du même et accomplit le monde et puis il y a ceux qui croient pas que le ciel la voix du ciel tienne pas rejoigne d'aucune façon si on peut parler ainsi la voix de l'homme en d'autres termes ce que le ciel veut on sait pas ce que c'est et ce que l'homme fait c'est rarement ce que veut le ciel que d'autres on sait pas ce que c'est donc dans sa forme absolue c'est le nihilisme c'est que rien ne vaut rien rien sur quoi s'appuyer rien aucun appui alors la notion de ciel je vais pas rentrer là dedans parce que mais c'est important quand on étudie le taoïsme ciel en chinois vous savez c'est comme l'homme on met un trait sur la tête c'est pour ça que ça ressemble quand on dit jeun tia c'est l'homme et quand on dit tient ta c'est l'homme avec des bras et une tête le ciel c'est donc le principe de rationalité du monde c'est ce qui explique ce qui est ou c'est même ce qui est ou plutôt en chinois quand on veut dire ce qui est tout ce qui est on dit tiendi ciel terre quand on fait ce mot nouveau ciel terre on peut le faire en chinois on met le caractère ça fait un nouveau mot nous aussi on arrive à pratiquer ça quand on fait ciel terre c'est le réel si on dit on met l'homme au milieu alors là ça introduit une pensée humaniste la question est donc de savoir s'il y a un rapport entre le alors oui je suis obligé de simplifier pour ne pas les trouver on va reposer tien xia tatsu tien tsa tatsu c'est l'ordre du ciel si on imagine un univers dans lequel tout ce qui est est ordonné on verra c'est plutôt une catégorie d'harmonie que les chinois prendront plutôt que de rationalité nous on met la rationalité alors on a pris ça l'ordre et puis il y a la conception opposée selon laquelle c'est le chaos le chaos c'est quand dans le ciel c'est l'effroyable c'est l'imprévisible c'est l'inconnu confucius défend le point de vue le premier je pense qu'il y a une harmonie d'abord le ciel lui-même et puis le rapport que l'homme a avec le ciel est harmonieux c'est pour ça par exemple qu'il y a des phrases dans le confucius qui dit le confucius ne s'intéressait jamais aux catastrophes il ne parlait jamais des comment dire des choses étranges des fantômes des revenants des âmes errantes ça n'intéressait pas il ne croyait pas c'est on dirait la parapsychologie chez nous les fake news lui ce qui l'intéresse il le disait le ciel se tait le ciel est silencieux mais observe la succession des quatre saisons dans la régularité constante du monde céleste tu verras que c'est harmonieux on peut discuter aujourd'hui ce soir ça chauffe de temps en temps ça ça c'est aussi fort donc c'est des régularités peut-être approximatives mais c'est connu il a connu donc plutôt ça n'intéresse pas il ne voit pas dans ce qui se passe dans le ciel des messages qu'il faudrait décrypter etc alors que au contraire les taoïstes de façon générale seront extrêmement sensibles à tout ce qui fait un engendrement une série de causes très obscures et indiscernables lao tzu je cite lao tzu parce que c'est le même courant de pensée il dit que ce que fait le tao c'est pas ce qu'on croit qu'il fait ce que ce qu'est le tao n'est pas le vrai tao ce qu'on pense être le tao n'est pas l'être du tao donc le tao est au delà de toute connaissance rationnelle possible c'est pourquoi ça ouvre un taoïsme religieux qui va mettre l'accent sur justement les choses étranges de ce fait le taoïsme de Chongzi ne cherche pas ni à construire une société harmonieuse je rappelle que pour les chinois une bonne société c'est une société dans laquelle il y a les cinq relations sociales fondamentales qui sont bien appliquées l'empereur à l'égard de ses sujets les sujets à l'égard de l'empereur le père à l'égard du fils et le fils à l'égard du père le mari à l'égard de l'épouse et l'épouse à l'égard du mari le fils aîné à l'égard du cadet et le cadet à l'égard du fils et le maître à l'égard du disciple et le disciple à l'égard du maître ce sont des relations dissymétriques c'est une relation d'autorité mais qui veut le bien donc le maître est bienveillant et l'autre est reconnaissant on est dans cette logique si tout fonctionne on n'est pas du tout dans une logique de l'égalité on est dans une logique de la distinction des statuts donc on est dans une logique et bien les Zhuangzi trouvent ça scandaleux donc ils ne cherchent pas à créer une société dans laquelle il y aurait la paix des ménages la paix sociale ni gilet bleu ni gilet jaune ni gilet vert il y aurait chacun fait ce qu'il doit faire et il y a ce moment donc on est dans refus le taoïsme le Zhuangzi est contre les normes sociales il est contre l'idée d'une bonne gouvernance qui est en général la base de la pensée des autres grands penseurs chinois c'est toujours comment bien gouverner une société il est contre l'éthique qui a des bonnes vertus ou des moindres pour illustrer cette idée je vais citer alors c'est pas de lui mais c'est d'un de ses disciples et c'est un poète regardant devant je ne vois pas les hommes du passé regardant derrière je ne vois pas les hommes qui viennent contemplant l'infini du ciel et de la terre je me sens seul et je fonds en larmes regardant devant je ne vois pas les hommes du passé c'est à dire qu'il n'y a pas de modèle d'hommes illustres de personnages qui mériteraient que je les imite que j'apprenne d'eux etc balayons le passé alors que toute la pensée chinoise classique surtout confucienne c'est imiter les grands empereurs du passé c'est imiter les grands noms les grands sages etc donc on est au contraire pour Confucius Confucius dit lui-même d'ailleurs moi je n'ai rien inventé je ne fais qu'interpréter les personnages du passé les grands personnages du passé qui sont des modèles regardant derrière je ne vois pas les hommes qui viennent je ne vois pas je n'ai pas confiance dans mes successeurs je n'ai pas confiance dans mes amis dans mes enfants il n'y a pas de projet possible il n'y a pas d'avenir contemplant l'infini du ciel et de la terre il y a d'abord un l'heure je me sens seul et je fonds en larmes donc le taoïsme c'est un individualisme de la solitude ce n'est pas non plus la désespérance nous allons voir mais ce n'est pas la confiance dans le monde puisque quand je contemple l'infini ce n'est pas comme Kant quand il regarde l'infini parce que si vous prenez l'image c'est plus ou moins l'image du lettré si vous regardez des peintures chinoises vous avez des peintures qui montent qui montent et on va regarder au-dessus des nuages donc c'est des peintures taoïstes en fait de nature religieuse qui a une sorte de pèlerinage à la beauté de la nature à la supériorité de la nature donc c'est une expérience de la solitude comme je disais du non-sens qui est celle de l'initié taoïste qui cherche à se mettre en rapport avec la nature à communier avec le Tao sans y parvenir c'est une quête une marche une montée mais qui n'aboutit pas car comme je vous l'ai dit le Tao n'est jamais ce qu'on croit qu'il est il n'est pas ce qu'on nomme comme utile etc. Comment vivre face à cette indifférence du Tao du Tao supérieur à l'égard de l'histoire des hommes comme à l'égard de leur avenir Chuang Tzu répond à celui qui le lui demande la capacité intégrale première étape vers la sainteté donc il faut avoir la capacité intégrale alors c'est quoi ? la mort et la vie la durée et la destruction la misère et la gloire la pauvreté et la richesse la sagesse et l'ignorance le blâme et la louange la faim et la soif le froid et le chaud voilà les vicissitudes alternantes dont le cours constitue le destin ils se succèdent comme le jour et la nuit sans qu'aucune puissance humaine puisse fixer leur origine quiconque ne se laisse pas affecter par ces événements garde son âme intacte il conserve son équilibre son aisance et sa bonne humeur il s'adapte à tous et toutes les circonstances celui-là possède la capacité intégrale donc vous voyez la mort et la vie tout ça que ce soit tous les actes alors les yin yang c'est tout un jeu d'opposition etc mais ces jeux d'opposition qui font notre destin la souffrance et au contraire la bonne santé etc tout ce cours des choses nous ne pouvons pas connaître l'origine en quelque sorte la cause dans le langage taoïste c'est toujours l'origine l'origine ça veut dire ce qui l'a engendré puisque tout est en changement c'est ce qui a précédé c'est ce qui a été à l'origine de la réalité donc il ne faut pas se laisser affecter par ces événements il faut garder son équilibre son aisance s'adapter à tout à toutes les circonstances celui-là possède la capacité intégrale avec tout destin c'est comme ça je m'adapte c'est bien alors aujourd'hui il y a des livres sur l'adaptation il ne faut pas s'adapter l'homme est un être qui ne s'adapte pas qui résiste à l'adaptation parce qu'il les remet en question etc donc au contraire alors c'est pas soumission mais c'est abnégation donc ne pas se laisser affecter par ce qui nous arrive par ce qui fait la texture de nos existences par les trames de notre vie la naissance d'un enfant la mort d'un enfant pour l'illustrer un autre passage de Zhuangzi la femme de Zhuangzi venait de mourir Huizhou un disciple de Zhuangzi s'en fut offrir ses condoléances au maître il trouva Zhuangzi assis les jambes écartées en forme de vent le vent vous savez pour eux ouais et chantant en battant la mesure sur une écuelle Huizhou lui dit que vous ne pleuriez pas la mort de la compagne de toute votre vie et la mère de vos enfants est déjà assez choquant mais que vous chantiez en battant la mesure avec une écuelle c'est trop fort du tout répond Zhuangzi au moment de sa mort je fus naturellement affecté un instant mais réfléchissant sur le commencement sur l'origine des choses sur l'ordre le cours des choses je découvris qu'à l'origine elle n'avait pas de vie non seulement pas de vie mais pas de forme non seulement pas de forme mais même pas de souffle puisque avant d'être née elle n'était ni vie ni forme ni souffle ni rien et je vous rappelle que l'ordre de l'argent de roman c'est le souffle etc quelque chose de fuyant et d'insaisissable se transforme en souffle le souffle en forme la forme en vie et maintenant voilà que la vie se transforme en mort tout cela ressemble au cycle des quatre saisons en ce moment ma femme est couchée tranquillement dans la grande maison la grande maison il est longtemps bien sûr l'autre l'ailleurs possible qui n'est pas par vie si je me lamentais en sanglotant bruyamment cela signifierait que je ne comprends pas le cours du destin c'est pourquoi je m'abstiens Pascal tu n'écoutes pas ma histoire comprendre le cours du destin c'est donc ça la grande intelligence c'est ce qu'on a appelé l'intelligence englobante alors on peut parler du stoïcisme vous savez que dans les stoïciens aussi il y a une abnégation il y a le destin il y a la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui dépend pas de moi et de ce qui ne dépend pas de moi je ne dois ni être affecté ni être non plus m'en féliciter puisque ça ne dépend pas de moi pour Shenzhou n'invoque pas un principe de rationalité parce que dans le stoïcisme c'est l'idée qu'il y a une nature rationnelle et que derrière la succession des choses qui peuvent être malheureuses en fait il y a une explication rationnelle possible donc pas de principe de rationalité ou de perfection mais ce qui importe c'est s'ouvrir au réel avec une disponibilité profonde qu'il nomme aussi la vertu invisible alors tout à l'heure j'ai parlé de la capacité intégrale la forme supérieure c'est la vertu invisible c'est la plénitude des os tranquilles cela peut servir de modèle car ces os se maintiennent toujours intérieurement sans déborder jamais au dehors la vertu cette fois il a encore le mot vertu même s'il a critiqué toujours les vertus des autres c'est le maintien de l'harmonie parfaite quiconque possède la vertu parfaite ne pourra jamais s'en séparer donc ne pas essayer d'agir sur le cours des choses mais laisser les choses advenir socialement politiquement moralement peut-être aussi intellectuellement c'est ce que on appelle le non-agir le ou ou peut-être vous avez déjà entendu cette expression c'est fondamentalement avoir une relation on pourrait appeler contemplative à l'égard d'un réel qui nous est étranger en quelque sorte le non-agir s'est préféré le bonheur de la tortue à l'honneur de gouverner nouvelle anecdote alors que Chuanzu pêchait à la ligne dans la rivière Pou le roi de Chu c'est l'état dans lequel il était avant l'empris il y avait des états comme si vous voulez Athènes Sparte une principauté le roi de Chu envoya deux de ses grands officiers pour lui faire une proposition notre prince lui dire-t-il désirerait vous confier la charge de son territoire donc premier ministre c'est un poste qu'on ne voit c'est pas homme ou femme aujourd'hui sans relever sa ligne sans même tourner la tête Chuanzu leur dit j'ai entendu dire qu'il y a à Chu une tortue sacrée morte depuis 3000 ans votre roi conserve sa carapace dans un panier enveloppé d'un linge dans le haut du temple de ses ancêtres dites-moi si cette tortue n'aurait pas préféré vivre en traînant sa queue dans la boue elle aurait préféré vivre en traînant sa queue dans la boue répondirent les deux officiers allez-vous-en dit Chuanzu je préfère moi aussi traîner ma queue dans ma boue donc la tortue sacrée il faut imaginer je ne vais pas rentrer dans l'histoire du symbolisme chinois mais si vous allez en Chine vous avez vu dans les temples que souvent il y a une stèle sur une tortue pourquoi la tortue parce que c'est un animal qui représente Tiendi le ciel arrondi la carapace et terre platitude etc et donc d'une certaine manière elle est la représentation du monde elle est la représentation du monde et quand donc très souvent elles sont évidées et elles sont considérées comme des objets sacrés donc une classe dans le temple des sans-être donc c'est c'est un objet qui fait l'objet de culte qui fait l'objet de rituel etc donc Chuanzu lui dit la petite tortue en bas dans la vase n'est-elle pas plus heureuse que la tortue morte depuis 3000 ans évidée et qui fait l'objet d'un culte donc on le voit bien ce qui importe ce n'est pas le pouvoir si il refuse le pouvoir ce n'est pas les satisfactions et les honneurs la gloire etc qui lui seraient associés c'est la vitalité de la petite tortue qui barbouille nous avons là la clé du taoïsme de Chuanzu se mettre en harmonie avec la nature c'est cultiver sa vitalité sa puissance vitale là réside le bonheur un bonheur que nous partageons avec tous les vivants qui sont mûs par le tao dernière anecdote lors d'une excursion Huècheu et son ami Chuanzu s'étaient retrouvés sur la jetée qui surplombait la rivière Hao Chuanzu s'était exclamé les poissons donc c'est le philosophe Chuanzu dit les poissons voient comme ils s'ébattent librement comme ils doivent être heureux Huècheu qui est un philosophe de courant taoïsme plutôt de l'école des noms donc il remet en question toujours l'argumentaire c'est le chipoteur qui utilise le langage en disant mais est-ce que c'est si vrai que ça est-ce que tu envoies bien le mot etc donc tu as dit que les poissons se sont s'ébattent librement comme ils doivent être heureux comment alors donc c'est l'objection comment sais-tu qu'ils sont heureux tu n'es pas un poisson avait rebotté l'orateur il répond tu n'es pas moi comment sais-tu que je ne puis savoir si les poissons sont heureux Huècheu avait cru avoir le dessus par cette réponse si n'étant pas toi je ne puis savoir ce que tu sais n'étant pas un poisson tu ne peux savoir si les poissons connaissent la joie ça c'était l'objection de l'autre de Huècheu Chuang il a bien fallu que tu saches que je sais pour me poser la question elle répondu Chuang avec un geste simple de la main je le sais parce que je me trouve là sur la jetée de la Ra donc les poissons sont heureux parce que tout être vivant qui est dans la vitalité et si vous allez en Chine dans n'importe quel temple dans n'importe quel jardin s'il y a des poissons rouges chingyu les poissons d'or les chinois appelaient ça vous verrez toujours des chinois qui sont en train de les regarder les chinois adorent regarder et ils peuvent regarder pendant des heures les poissons rouges à condition qu'ils s'ébattent à condition ce ne sont pas nos poissons rouges dans le local c'est les poissons rouges dans un lieu qu'on peut considérer comme naturel parce que c'est la vitalité donc le bonheur c'est dans la vitalité ce n'est pas une vie différente ce n'est pas un avenir ce n'est pas un progrès ce n'est pas les hommes illustres ce n'est pas les jeunes qui feront mieux que nous ce n'est pas toutes ces illusions c'est la vie et la vie en tant qu'elle est vitalité donc on va avoir tout un courant du taoïsme qui va essayer d'entretenir la vitalité de chacun et donc on a par exemple les exercices physiques toutes sortes de pratiques culinaires diététiques etc qui vont aller dans ce sens je vous souhaite avant la discussion parce qu'après il va falloir qu'on discute quand même d'être de garder votre vitalité d'un mercredi soir qui n'est pas si facile puisque c'est un philosophe merci